Tout d'abord, vous êtes toujours le bienvenu à l'Égypte, bien sûr, nous sommes content d'être réussi avec vous. Merci beaucoup, je suis très heureux. Alors, si on aimerait bien savoir pourquoi vous avez choisi l'Ahli ou bien l'Égypte pour organiser cette compétition ? L'Égypte est une grande nation sportive et une nation de handball. L'Égypte a voulu organiser cette compétition. On a estimé qu'il y a toutes les conditions ici pour permettre aux jeunes africains de se retrouver ou jouer cette compétition. On a dit que M À votre expérience, est-ce que vous trouvez qu'il y a d'amélioration au niveau de Handball africaine ? Tout à fait. Moi, je pense qu'on est en train de mettre les petits pieds dans les grands pour essayer, n'est-ce pas, de combler le vide qui nous sépare de l'Europe. Nous sommes aussi, je voulais faire un retour en arrière, nous sommes venus en Égypte parce que l'Égypte va organiser bientôt le mondial. Donc, pour moi, on commence déjà par préparer le mondial en Afrique et le mondial, n'est-ce pas, en Égypte. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'Égypte, les lieux touristiques ? Quel lieu vous aimeriez le plus en Égypte ? Je n'ai pas le temps de me balader pour découvrir les sites touristiques. Je m'occupe de la compétition. Je veux réussir le succès, n'est-ce pas, de la compétition. Et après, s'il y a du temps, on verra comment est-ce qu'on peut aller découvrir les pyramides de l'Égypte parce que c'est quand même chargé d'histoire. Il ne s'est pas passé à la compétition de la compétition de l'Égypte.